Musique Aujourd'hui nous avons réuni un certain nombre d'invités dans le cadre d'une matinale un peu spéciale pour aborder une question qui nous est chère et qui est centrale à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France celle de l'aide aux aidants et celle du répit notamment pour les personnes âgées. Les plateformes de répit ont pour mission d'accompagner et de soutenir les aidants c'est-à-dire les proches de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Au quotidien, ce sont les premières personnes qui accompagnent les personnes malades etc. et à un moment elles sont à bout de souffle et si on ne fait pas attention à ces aidants on se retrouve avec deux personnes en difficulté la personne malade et l'aidant. On a beaucoup vu dans les échanges de ce matin la grande souffrance des aidants ils sont plusieurs millions, plus de 8 millions en France c'est énorme ce sont des gens qui sont le plus souvent dans des situations de surmenage d'épuisement qui ont besoin d'accompagnement la Fondation a un vrai rôle à jouer pour accompagner la question du répit Je pense que ce qui manque vraiment dans notre offre de soins qui est déjà quand même très développée je dirais c'est vraiment une maison de répit Le besoin en lieu de répit se fait sentir est amené à se développer j'espère j'ai pu observer en menant des ateliers en concevant ce jardin avec les résidents avec les soignants, avec les familles aussi ça répondait à un de leurs besoins qui n'était pas un luxe mais un besoin assez vital d'avoir accès à un lieu pour se ressourcer c'est pour se régénérer, pour se rencontrer aussi à l'écart d'un cadre un peu parfois difficile, un peu pesant Réfléchir à cette maison de répit voir comment est-ce qu'on peut la concevoir l'imaginer et puis la mettre en place Je pense que d'avoir ces maisons de répit ça permettrait de soulager ces aidants et du coup les personnes âgées pourraient rester beaucoup plus longtemps à domicile Je suis venue aujourd'hui pour témoigner justement de la vie des aidants et de ce qu'on vit au quotidien et aussi de ce dont on a besoin C'est vrai que moi j'ai fait le choix de dire oui à toutes les aides qu'on m'a proposées et j'ai bien fait Moi-même j'ai accompagné quelqu'un pendant trois ans et je dois dire que je n'étais pas informée du tout mais maintenant je pense que je serai plus outillée On voit qu'il y a une prise en charge médicale et psychologique et matérielle des aidants qui est de plus en plus prononcée Je trouve qu'il y a une amélioration remarquable en termes de qualité de la prestation en termes de prise de conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada